Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Maurice Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, président du conseil de surveillance de Publicis Group. Mais je suis content d'être là. Ah. Pourquoi ? Et la dernière fois que je suis passé, j'ai eu beaucoup d'échos et des échos très positifs. Ah. Bravo. On place la barre très haut là. Je suis vraiment très content. Bon, tant mieux. Pourvu que ça dure. Vous êtes président pour 4 années de plus du conseil de surveillance, puisque les actionnaires en Assemblée Générale ont renouvelé votre mandat avec un score stalinien. On peut le dire comme ça, quand même, 93%. Je ne sais pas si c'est stalinien, mais en tous les cas, oui, c'est un score d'une république bananière. Voilà, mais on dit à peu près la même chose. Non, mais est-ce que vous êtes toujours la vista, l'agnac, le feu sacré ? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, mais alors là, je suis dans le farnient le plus complet. Le formol. On m'a sorti du formol pour venir à La Réunion. Non, je ne sais pas si j'ai la vista. En tous les cas, j'ai une énergie à en revendre. Je suis toujours extrêmement excité par la journée qui s'annonce et elle est toujours pleine de bonnes surprises. Et même quand elles sont moins bonnes, j'assume avec beaucoup de plaisir, d'autorité. Il fait quoi quand il ne travaille pas, Maurice Lévy ? Est-ce que ça arrive d'ailleurs ? Parce que vous avez des sentiments d'être inoxydables. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup d'activités, c'est vrai. Mais j'ai des activités qui sont du travail, comme ce que je fais à Pubicis, ou autour de l'escalator, ou Vive Tech, ou des choses-là. Et puis, il y a aussi toutes les opérations auxquelles j'apporte un soutien, que ce soit l'ICM, le Weizmann Institute, Pasteur Weizmann, ou encore quelque chose qui est moins connu, mais qui a été créé par l'ancien président d'Israël, Shimon Peres, et qui a créé un centre pour la paix, qui s'appelle le Peres Center for Peace. Il a créé ça dans les années 90, et je suis très impliqué. C'est pour le rapprochement entre palestiniens et israéliens. Il y a du boulot. Une cause où, effectivement, il y a du boulot, comme vous dites. Bon, parlant de Pubicis, c'est de la sortie de crise. C'est intéressant, parce que j'ai vu que vous avez renoué avec la croissance au premier trimestre, qui n'était pas gagné, puisque vos anciennes prévisions disaient plutôt que la croissance reviendrait au deuxième trimestre. Qu'est-ce qui tire de l'activité du groupe ? Vous comprennez bien, au-delà du groupe, les zones géographiques qui sont porteuses aujourd'hui. J'ai le sentiment que, notamment, les États-Unis vous ont porté. Les États-Unis, c'est 60% des revenus du groupe. Je ne me dis pas, je ne pense pas que ce serait autant. Oui, on peut aussi, à contrario, dire que la France représente un peu moins de 5% du groupe. C'est intéressant. Je veux dire, nous sommes le groupe le plus international de tout le CAC 40. Il n'y a pas un seul groupe qui fait moins de 5% de son chiffre sur le marché domestique. Ce qui ne nous empêche pas de nous considérer comme un groupe français et profondément français. Qu'est-ce qui fait le succès de Pubicis ? En dehors d'un management éclairé, avec une personnalité extrêmement dynamique qu'est Arthur Sadoun, il y a le fait que nous avons aujourd'hui les actifs qui sont les plus en accord avec le monde d'aujourd'hui. Nous avons eu la chance de transformer le groupe assez tôt, d'apporter un certain nombre de compétences dans le domaine du numérique et de la technologie que nous n'avions pas. Et plus récemment, avec l'acquisition d'Epsilon dans le domaine de la data. Donc nous sommes remarquablement bien profilés pour cette période. Sur Epsilon notamment, il y avait eu certains qui étaient dubitatifs, sceptiques. Justement, ça porte ses fruits aujourd'hui, cette acquisition qui était la plus grosse acquisition, plus de 4 milliards de dollars pour le groupe. C'est la plus grosse acquisition même de l'industrie. Et effectivement, c'était un pari qui était loin d'être gagné. Enfin, quand j'ai un pari, non, ce n'était pas un pari. Parce qu'un pari, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de chevaux ou n'importe quoi. Et puis on parie pour celui qui va arriver sans trop bien savoir qui va arriver. Non, là, c'était un raisonnement extrêmement solide sur le rôle de la data. Et en particulier dans un monde qui est dominé par les grandes plateformes. On va en parler. Et la possibilité de jouer une partition très forte pour les annonceurs. Et de défendre les intérêts des annonceurs. N'oublions jamais que le rôle d'un groupe comme Publicis, c'est de défendre l'intérêt de l'annonceur. Et donc, ça nous met dans une position extrêmement intéressante. Un devoir exemplaire et la nécessité d'investir là où le marché va aller demain. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent avec extrêmement peu d'erreurs. Avec un modèle, encore une fois, que si je synthétise, c'est un mélange d'activités historiques. L'achat d'espace, les médias, la création avec des activités d'aujourd'hui. La data, la texte, c'est tout ça, Publicis, c'est tout ça mis ensemble ? Oui, c'est une alchimie qui, pour l'instant, fonctionne bien. Une alchimie entre la partie que certains appellent traditionnelle. Et qui est donc la partie de la création des médias. De toute cette partie analogique et la partie numérique. Et cette alchimie produit quelque chose d'unique. Qui est, je ne dirais pas l'ordre de Nostradamus. Mais en tous les cas, une position exceptionnelle sur le marché. Avec un retour au niveau d'activités d'avant-crise pour Publicis. C'est pour ça ? On peut le dater, on peut dire que ce sera 2022, 2023. Le marché est en train, donc je ne peux pas donner d'indication sur Publicis. Parce qu'on est dans une période où les choses sont en train de prendre des positions. Mais si on regardait le marché, je dirais que l'économie mondiale est en train de repartir très fortement. On a vu les commentaires du G7. On a vu aussi ce que sont les commentaires du FMI. Il semblerait que le marché mondial soit parti pour une augmentation assez sensible en 2021. Donc dès cette année. Ce qui veut dire qu'on peut prévoir une accélération de la croissance dans le secteur des médias. Avec une bascule, notamment en France, cet inédit historique, le digital, s'arroge plus de la moitié du marché publicitaire. 55%, chiffre 2020. Donc voilà, la pandémie a accéléré. La bascule, il y avait un mouvement qui était large, mais qui s'est accéléré évidemment. Le marché mondial donne 58% au numérique. Donc la part de marché du numérique représente 58%. Et deux tiers en 2024 selon WPP. Oui. 2024, ça peut être effectivement deux tiers, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la croissance n'est pas près de s'arrêter. Elle n'est pas près de s'arrêter. Et puis surtout, il y a ce phénomène exceptionnel qui est le mobile, avec une croissance très très forte dans ce secteur. Et ça représente une part très sensible des revenus des telcos. Donc la publicité joue un rôle très important pour l'économie des telcos, aussi bien que l'économie des plateformes que l'on connaît. Comment la pub doit se réinventer maintenant que, voilà, c'est pas nouveau, mais dans un univers qui est de plus en plus, qui est quasiment que digital, parce qu'on parle bientôt de deux tiers, encore une fois, du marché de la pub. Il faut, comment on se réinvente perpétuellement ? La pub, c'est continuement réinventé. S'il y a une qualité qui est consubstantielle du métier de la pub, c'est une réinvention permanente. Et vous pouvez remonter aux années d'avant-guerre, ensuite, comment ça s'est passé ? Et puis, ces 30 dernières années... Donc la pub n'est pas morte, bien au contraire, même avec du digital, bien au contraire, la pub n'est loin d'être morte. Non, on a souvent entendu certains professeurs de ça. Non, 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 mais je veux dire, c'est un mort qui se porte très très bien. Et la pub, on a annoncé sa mort à plusieurs reprises, mais comme disait Tristan Bernard, c'était un peu prématuré. Donc la pub se porte très bien dans toutes ses composantes. Elle s'est complètement sophistiquée. Elle est devenue beaucoup plus numérique à tout point de vue. Elle domine les technologies. Et c'est aujourd'hui vraiment une... J'avais utilisé déjà ce terme d'alchimie, une alchimie entre la science, parce qu'il y a beaucoup de tech, l'art, les émotions et l'intuition. Avec un peu moins de créativité ? Ah non, pas du tout. Il faut encore plus de créativité pour exister dans ce monde qui est dominé par la tech. Parce que ce serait relativement facile de se reposer sur les data scientists et sur les techniciens pour se dire, bon finalement, il suffit de faire ça. Mais non, même quand on est... Il n'y a pas que les tuyaux et les tuyaux qui importent. Les tuyaux, c'est très bien et c'est très important parce qu'ils transportent les messages. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, on fasse vibrer l'interlocuteur, le consommateur et qu'il ait envie de faire cette acquisition de produits ou qu'il ait une vision différente de la marque. Pour ça, l'émotion joue toujours. Si on parle des GAFA, c'est intéressant parce que sur ce segment de la pub numérique, Google, Apple, Facebook, ça capte 70% du marché. Alors, est-ce que cette domination n'est pas problématique ? Sachant qu'ils n'ont pas 70% de l'audience digitale. Ils ont 30% de l'audience et 70% des recettes publicitaires. Et le reste à 70% de l'audience et 30% des recettes publicitaires. C'est comme problématique, non ? C'est une problématique à laquelle nous avons, nous, agence, le devoir d'apporter un remède. C'est-à-dire un plus grand équilibre. Vous êtes partenaire à la fois avec les GAFA ? Mais oui, mais... Et en même temps, ils vous mangent de la laine sur le dos aussi, non ? De toute façon, tout le monde nous mange de la laine sur le dos. Vous devriez avoir beaucoup de compassion pour nous. Et il faut une sacrée énergie pour réussir à se battre dans cet univers. Et beaucoup d'innovation. Donc, oui, les GAFA sont extrêmement puissants. Impossible de faire sans les GAFA, aujourd'hui, pour l'annonceur. Évidemment. Non, mais c'est comme si on disait... Non, mais il faut être partenaire. Non, mais reprenons un peu la situation, ne serait-ce qu'en France. Il y a une vingtaine d'années, on disait TF1 domine le marché. Impossible de faire sans TF1. C'est vrai. Mais les agences ont néanmoins continué à se développer et à prendre des parts de marché. Donc, ce sont effectivement des institutions, des diffuseurs qui sont absolument indispensables. Et nous, nous travaillons à deux choses. Premièrement, le ciblage et déterminer de la manière la plus précise qui soit le groupe de personnes à qui on doit s'adresser. Et deuxièmement, la création publicitaire avec le contenu que l'on doit diffuser. Donc, quand on regarde ces deux choses, nous avons une dimension qui est absolument indispensable à tous les annonceurs. Bon, sachant que les marques, je parle sur votre contrôle, mais elles souhaitent évidemment conserver la relation client en direct, idéalement sans être intermédiées par les GAFA. Et c'est là où... Oui et non. Oui et non. Les marques, si elles ont un intérêt demain, c'est de se servir de tous. Et leur intérêt, c'est d'utiliser les GAFA pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des plateformes qui leur donnent accès à des consommateurs, mais de constituer elles-mêmes ce qu'on appelle leur first party data, c'est-à-dire les fichiers qui leur permettent de continuer à avoir le lien direct avec le consommateur. Et puis, pour faire ces deux choses qui sont indispensables, elles ont intérêt à s'appuyer sur nous. Donc, comme vous le voyez... C'est bien résumé. Oui, mais très objectivement... Dans un monde idéal, en tout cas, c'est bien résumé. De manière très objective, c'est vraiment cela. Si on veut être très très simple, tous les annonceurs ont intérêt à continuer à travailler avec les GAFA et tous les annonceurs ont intérêt à se constituer un fichier de client direct et de respecter de manière scrupuleuse la vie privée de leurs consommateurs et de leurs clients. Et pour faire cela bien comme il faut, ils ont intérêt à s'appuyer sur les groupes de communication comme nous et de manière plus précise et sans faire de publicité sur Publicis. Bon. Autre sujet, Maurice Lévy, VivaTech. Il y a toujours le feu sacré pour ceux qui ont un doute, c'est bon là. Je crois qu'ils ont compris. Oui. VivaTech qui approche, Maurice Lévy, cinquième édition du premier salon européen de la tech. La semaine prochaine, du 16 au 19 juin. Dans le désordre, mais voilà, toujours par terre de stars, Tim Cook, Mark Zuckerberg, le président de la République, ils participeront à l'événement du présentiel et du distanciel globalement ? Alors, c'est un défi. VivaTech, cette année, c'est un véritable défi. L'année dernière, nous avons été amenés à l'anéblier. Cette année, nous sommes sur une solution hybride. Je tiens d'ailleurs à adresser mes compliments, mes remerciements et mes félicitations aux équipes. Elles ont fait un boulot d'enfer pour réussir à faire cette solution hybride qui est extrêmement compliquée. Et il faut savoir aussi que les deux partenaires, c'est en l'occurrence le groupe Les Echos et Publicis, nous allons encore subventionner VivaTech parce que nous ne serons pas à l'équilibre cette année. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que VivaTech est véritablement devenu absolument incontournable parce que non seulement nous avons les très grands acteurs de la tech, et vous avez souligné le fait que Tim Cook ou que Mark Zuckerberg vont s'exprimer. Mais nous avons aussi les hommes politiques qui s'expriment. Et puis, il y a le président de la République. Nous avons eu la chance d'avoir Justin Trudeau, qu'on voit à l'écran. Et là, nous allons avoir Pedro Chanchez, le premier ministre espagnol, qui va s'adresser. L'autre aspect, c'est que deux grands événements européens ont souhaité faire un accord avec VivaTech parce que VivaTech est devenu la plateforme la plus importante d'Europe. Et donc, le DLD, qui est très connu et qui est présent à Munich et en Israël, aux États-Unis, mais aussi The Farmers Forum, qui est présent à Londres. Nous avons convenu tous les trois de faire un partenariat par lequel nous allons commercialiser ensemble. Nous allons réunir aussi nos efforts pour avoir des dates qui sont plus cohérentes et faire venir ensemble les grands speakers. Donc, quelque chose de très puissant. Des speakers pour parler de quoi ? Le sujet, c'est comment la tech peut aider à répondre à la crise climatique. C'est évidemment le sujet du moment. C'est l'un des sujets du moment. C'est l'un des sujets. On va évoquer la crise climatique et on va évoquer tout le clean tech et tout ce que la tech peut apporter. On va aussi évoquer tout ce que la tech peut apporter. On l'a vu d'ailleurs avec la pandémie dans le Future of Work. Si toutes les entreprises ont réussi à faire du télétravail, c'est grâce à la tech et c'est grâce à Zoom, Teams et d'autres plateformes qui ont permis que les gens travaillent à partir de chez eux. Et donc, on va voir aussi comment l'intelligence artificielle va aider et comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a énormément de sujets. Il y a aussi... Les innovations aussi, les innovations des entreprises. Il y a énormément d'innovations. Il va y avoir aussi une journée qui sera dédiée aux jobs. Et le samedi, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être interviewés et à qui, j'espère, on sera en mesure d'offrir des jobs. Bon, pour qu'il y ait des jobs, il faut qu'il y ait une reprise. La reprise économique nous disait à la main qu'hier, elle est plus forte que ce qu'on aurait pu imaginer. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Et au-delà de ça, deuxième question, elle est liée. Est-ce qu'il est trop tôt encore pour dire que le pire de la crise, encore une fois, est derrière nous parce que l'environnement économique, sanitaire, est quand même toujours un petit peu incertain. Même si, pour l'instant, on a de nouveau une parenthèse enchantée qui s'ouvre. Parenthèse enchantée, je ne sais pas. Retourner dans un restaurant, c'est... Oui, oui, j'espère que ce n'est pas une parenthèse. Vous avez vu la mine réjouie, comme de tout le monde. Mais oui, justement, ça fait partie, justement, des raisons pour lesquelles la reprise est si forte. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, le fait que ça ait duré aussi longtemps a créé une telle frustration et un tel appétit de vie. Je dis bien de vie, parce qu'un restaurant, c'est un lieu de vie. Les vacances, c'est la vie. Le fait de se promener sans masque, c'est la vie. Et donc, il y a un appétit considérable de vie, de consommation, de vivre de manière pleine et entière. Qui devra s'inscrire dans la durée, au-delà de l'effet mécanique. En tous les cas, ça va s'inscrire sur une durée suffisamment longue pour assurer une reprise forte. Et donc, la vraie question qui va se poser, c'est jusqu'à quel point on serait capable de profiter de cette reprise. Jusqu'à quel point nous serons en mesure de réussir cette reprise pour la France. Les États-Unis, c'est déjà parti de manière assez spectaculaire. La France, on voit bien que ça bouge dans tous les sens et qu'il y a un appétit de consommer, un appétit de vie. Et j'espère qu'il y aura un consensus social et un consensus politique pour que la France profite au maximum de cette reprise. – Avec des nouvelles tendances sociétales aussi, de consommation, de société, de… Est-ce qu'on prendra beaucoup glosé sur l'avant, l'après ? – Oui. – Et sachant qu'encore une fois, il y a comme l'incertitude, on ne sait pas, quatrième vague ou pas, jusqu'où la campagne de vaccination qui monte en puissance ? – Je ne suis pas un scientifique, je ne vais pas me hasarder à dire qu'il n'y aura pas de quatrième vague, mais j'ai l'impression que la vaccination marche. Quand on voit ce qui se passe en Israël ou ce qui se passe dans d'autres pays, mais y compris aux États-Unis, ça a l'air de marcher dans la durée et il n'y a pas de nouvelle dimension de pandémie. Donc j'ai l'impression que nous sommes dans quelque chose qui fonctionne bien et qui devrait bien fonctionner et que ça devrait durer. Si on regarde maintenant les changements de comportement, il y a des changements intéressants. Le premier, c'est une conscience beaucoup plus aiguë des problèmes de climat. La nécessité, et on le voit chez les jeunes, d'économiser l'énergie et d'éviter la voiture quand c'est possible, d'éviter tout ce qui pollue. Et j'ai l'impression que de ce côté-là, il y a une vraie prise de conscience. – Il y aura un avant et un après. – Il y aura un avant et un après, mais ne croyons pas que cet avant et cet après va être un bouleversement complet. C'est du rêve. La puissance de vie et la pesanteur des habitudes sont telles que ça l'emportera surtout et qu'on va continuer à vivre un peu comme avant, mais en mieux. – Un petit mot en mieux de l'action Pubicis qui tourne autour de 55 euros, 40% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle dynamique sur le titre ? Puisque sur, après plusieurs années, on va le dire quand même comme il faut, de vache maigre, le titre a fait du quasi sur plat sur 3 ans, 5 ans. – Il se passe quelque chose sur le titre Pubicis là ? – Il se passe quelque chose qui est de revenir à un niveau qui n'est pas encore le niveau maximum que nous avons eu. Et je pense que le potentiel de croissance du titre, mais ça c'est un avis personnel en tant que président du Conseil de surveillance et en tant que Maurice Lévy et en tant qu'actionnaire personnel, je pense que le potentiel de croissance de l'action est encore très grand. – Bon, l'avenir nous le dira. – En tous les cas, j'ai confiance. J'ai confiance puisque je me suis légèrement, mais je me suis renforcé ces dernières années. – Bon, il nous reste quelques instants pour parler de l'escalator. – Ah oui. – Un de vos bébés, parce qu'il a beaucoup d'enfants. – Oui, le dernier. – Lancé en novembre 2020 pour aider celles et ceux qui ont des idées, qui ont de l'ambition, qui ont de la bonne volonté, qui ont envie de se lancer, mais qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas l'argent. – Exactement. Et je dois dire que c'est enthousiasmant. – Pour trouver votre vidéo, elle est géniale, vous montez sur l'escalator, il faut la regarder sur Internet, cette vidéo est géniale. – C'est gentil. Mais c'est formidable de voir la volonté incroyable qui existe dans cette catégorie de population, qu'on a tendance à considérer qu'elle n'a pas d'avenir, et à qui on ne tend pas assez la main. Et ce sont des gens absolument formidables. Moi, malheureusement, je n'ai que 20 startups au sein de l'escalator. J'espère que l'année prochaine, je serai en mesure d'en prendre plus. Donc je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent, tous les grands annonceurs qui sont là pour soutenir l'escalator. Ce sont des gens formidables, ce sont des entrepreneurs. – Vous leur apportez quoi ? De l'argent, des réseaux, des contacts ? – On leur apporte d'abord et avant tout de l'encadrement et un lieu. Un lieu où ils échangent, de l'encadrement où on les accompagne. On leur apporte à chacun un coach. Ce coach appartient à une entreprise, ou c'est un patron comme Henri Lachman qui a envie d'aider, ou Emmanuel Hogue qui dit, oui, tiens, je veux donner de mon temps. Donc ce sont des gens qui sont prêts à accompagner, qui jouent le rôle de mentor ou de coach, appelons ça comme on veut. Le troisième élément qu'on leur apporte, c'est l'inspiration. Quand vous avez Patrick Pouyanné, qui accepte de passer plus d'une heure avec les start-up, qui échange avec tous ces entrepreneurs de manière très ouverte, détendue, en prenant le temps, en répondant à toutes leurs questions, en leur donnant des informations, en les aidant, parce qu'il a donné quand même des accès à certains, mais c'est inouï. Et puis bien sûr, on leur offre un petit réseau. Le mien n'est pas très grand. – Il est modeste en plus à Québec. – Mais ils ont besoin d'un accès, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'un soutien. Venez, venez à Vivatech, vous les verrez. Vivatech a eu la gentillesse de les accueillir. Et donc l'escalateur va avoir un stand à Vivatech, un lieu où on va les accueillir, on va accueillir nos start-up, et puis elles vont pitcher et on va leur apporter tout ce dont elles ont besoin. Et puis il y a, pardon, un élément important aussi, c'est très important, parce que grâce à EDH, et à son président qui est un type absolument formidable, Amin Khayri, il bénéficie aussi de formation, de la vraie formation. – Mais pas de sous. – Si, les sous, ça va venir après. Les sous, il faut qu'ils aient d'abord prouvé que ça peut marcher. – Le projet tient la route. – Le projet tient la route. – C'est le biais. – Et là, on va les aider d'abord à prouver que le projet tient la route. Parce que donner des sous, si on n'est pas sûr que le projet tient la route, – C'est à fond perdu. – C'est pas bien. – Une haie après l'autre. – Voilà. Il faut, comme les artichauts, manger feuille à feuille. – Pour les apprécier. – Merci d'avoir été avec nous, Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis. Merci. Invitez à la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. – Merci à vous. – Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501